Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'avais envie de sortir mon petit make-up. Là, je suis un petit peu maquillée, fait que je vais aller me démaquiller avant qu'on commence. J'avais envie de sortir mon make-up, peut-être faire quelque chose un petit peu dans les teintes de mon chandail, vu que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Pis ouais, j'avais envie de me beurrer la face devant vous autres, ça fait un petit bout de temps, je vais le dire, que j'ai envie, mais que je le fais de moins en moins parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment occupée ces temps-ci. Donc voilà! Si ça vous tente de me voir me beurrer la face, restez à l'affût parce que moi pis mon café, we're ready guys! Oh Jesus! Coffee! Je vais commencer par mettre une bonne couche de dents de cernes sur ma paupière mobile, pour venir l'uniformiser. Pis je vais utiliser celui de la compagnie Koo Beauty, dans la teinte porcelaine N1. Donc ce que je viens faire, c'est vraiment tout. Je vais m'en mettre là où je vais mettre l'ombre à paupière un petit peu après. « You know what I mean? » Pis ici, vous avez vraiment deux options. Vous pouvez y aller avec un un DVD blender. Et pas peur non plus de monter à la base des sourcils. Ici. « You know what I mean? » Ça, dans le fond, je l'utilise vraiment pour, faire en sorte que c'est uniforme. Quand ça, c'est uniforme, là, je viens poudrer avec ce genre de pinceau-là. Je trouve que ça fait une meilleure job. « Noah! » « Vous avez mon chat fait des conneries. » « Comme d'habitude! » « Arrête tes conneries! » « Je l'aime ce genre, mais... » « Quand il veut, il peut être pas tes con! » « Donc, pour sceller ce que je viens de faire, je viens prendre la petite poudre transmissive de chez Koo Beauty encore, que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment minime, minime, minime. » « C'est une petite poudre vraiment fine. » « Je viens juste vraiment le rajouter parce que j'ai vu mon cachembre. » « Faut faire la même chose que si ça fait un « selling spray » dans le fond. » « Jusque-là. » « Donc, prochaine étape, mes sourcils, je les aime vraiment, vraiment comme... » « Si vous savez, si vous suivez, je veux dire mes vidéos de façon régulière, vous savez que j'aime mes sourcils de façon vraiment naturelle. » « Tout ce que je fais, c'est prendre un gel transparent puis les peigner vers le haut, OK? » « Juste like this. » « Chaque fois que je me mette du crayon dans les sourcils, je déteste ça. Je trouve ça tellement fake. » « J'ai l'impression d'avoir trois couches d'épais de make-up dans les sourcils. » « J'aime pas le riser. Je n'ai jamais trouvé que ça faisait naturelle. » « OK. » « It's all baby for the eyebrows. » « Prochaine étape, je viens utiliser ma petite palette. » « En fait, je vais venir utiliser deux palettes. » « Je vais venir utiliser... » « Dégueulasse, mais c'est pas grave. » « Ma NYX Ultimate, OK? » « Parce que c'est vraiment le fun parce qu'il a de super belles couleurs. » « Fait que j'ai l'impression que ça va venir chercher le petit bleu que j'ai sur mon chandail. » « Le jaune aussi que j'ai sur mon chandail. » « Le orange. » « Mais le rouge, je vais le plus l'utiliser dans cette palette-là de la compagnie Fenty Beauty. » « Parce qu'il a une meilleure qualité, tout simplement. » « Donc, ce que je vais faire... » « Je pense que j'ai envie de faire quelque chose de vraiment coloré soleillé. » « Vraiment comme mon chandail. » « Fait qu'il y a avec du orange, du jaune, du rose et du bleu. » « Ça dépend de savoir où est-ce qu'on va le mettre. » « Fait que si je regarde ma palette, j'ai tout de suite envie de prendre le rose qui tuit. » « Son nom, c'est... » « Désert Corail, en français. » « Je viens juste commencer à réchauffer mon creux. » « Si vous suivez mes vidéos aussi... » « Désolé, il y a Instagram qui est propre. » « Si vous suivez mes vidéos aussi, vous savez que... » « Moi, j'ai des paupières tombantes. » « Donc, ce que je fais pour régler ce problème-là, c'est que... » « Je viens me faire un nouveau creux. » « You know what I mean? » « Fait que je vais un petit peu plus haut que mon creux naturel de yeux. » « Juste pour faire en sorte que quand ma paupière tombe, on voit encore de la couleur. » « You know what I mean? » « Yeah, you know. » « Juste like this. » « Puis, je fais des mouvements de l'extérieur vers l'intérieur. » « Donc, tout ça, ça blende... » « Ça blende plus facilement. » « C'est que je ne suis pas le mieux plus beau. » « T'es mon âge. » « Tout le monde m'a dit, « Ah, tu te manques tellement bien Sam. » « Mais... » « L'expliquer, c'est autre chose, OK? » « Vous voyez, comme ça, quand je regarde devant moi, on voit encore de la couleur. » « Normalement, elle aurait disparu. » « Fait que... » « En regardant ça en avant, ce que ça fait, c'est que ça me permet de voir que sur un côté, il en manque. » « Fait que... » « Je vais juste vraiment repasser avec la couleur que j'ai mis. » « You see the difference? » « It's magic. » « Dites-vous que si on le voit de loin, on le voit de proche. » « Ce que je vais venir faire, dans le fond, c'est réchauffer encore plus mon feu avec une autre couleur. » « Puis, j'ai quand même l'impression que le petit orangé ici de la palette Mix Ultimate, c'est une bonne couleur pour ça. » « Fait que dans le fond, j'en prends un petit peu sur mon pinceau. » « Puis, c'est pas grave s'il vous reste de rose sur votre pinceau. » « C'est pas grave. » « Puis, on va venir un petit peu plus haut de ce qu'on vient de faire. » « Juste pour... » « Blender even more. » « Puis là, ça sera pas un look naturel, là. » « Aujourd'hui, là, ça sera vraiment pas un look naturel. » « OK. » « Fait que... » « C'est là. » « Ça va y arriver, guys. » « Fait que dans le fond, je viens juste vraiment un petit peu plus haut que le rose. » « Juste pour prendre le rose un petit peu plus sharp. » « En ajoutant un petit peu plus d'orange dedans. » « N'ayez pas peur aussi de vraiment aller proche de vos sourcils, là. » « T'sais... » « Ça, c'est un maquillage qui est coloré. » « Fait que... » « You know what I'm saying? » « We see it. » « OK? » « Même que si vous voulez blender un petit peu votre rose, vous pouvez en mettre un petit peu du orangé, puis... » « Ça se passe un petit peu par-dessus. » « Ce que je vais faire maintenant, c'est que sur mon chandail aussi, il y a un petit peu de mauve dans le rose. » « T'sais, c'est pas un rose qui est orangé. » « C'est un rose qui est plus foncé. » « Fait que je vais juste prendre le mauve ici. » « Sur le même pinceau. » « C'est pas grave si il vous reste orange. » « Puis je vais aller dans mon coin extérieur. » « Même que... » « Ouais. » « Je pense que je vais y aller avec les deux mauves ici, parce que lui, je trouve pas assez intense. » « Je l'en mets. » « Puis on vient juste vraiment dans le creux. » « Ici. » « Juste pour le réchauffer un peu. » « Juste pour rendre ça un petit peu plus sharp, un petit peu plus smoky. » « Ici. » « Puis je monte vers l'oranger que j'ai mis. » « Fait que je pars vraiment de ma base de yeux. » « Je m'en vais vers l'oranger. » « Nice. » « Oui. » « Juste un petit peu plus haut. » « Mais sans dépasser ni rien. » « Je vais juste prendre celui-là ici. » « Regarde. » « Juste ici. » « Un petit peu. » « Juste pour rendre encore ça un petit peu plus mauve. » « Puis pour ajouter des couleurs, évidemment. » « Ça aussi, si ça veut discrétion, vous le mettez comme vous êtes habitués. » « Puis comme vous le sentez. » « Fait que là, ça fait un petit peu plus mauve. » « Fait que tout ce que je dois faire, c'est… » « Reblender en haut. » « Mais là, vraiment juste avec l'oranger. » « Puis je vais ressortir aussi le rose de la palette Fenty Beauty. » « Une rose. » « Une rose. » « Une rose. » « Une rose. » « Puis... » « Parce que dans le fond, on a tellement mis de couleurs que les premières couleurs qu'on a mises, on les a perdues. » « Fait que je vais juste m'aider redoser le tout un peu. » « Juste pour qu'on revoie un petit peu du orangé et du rose que j'ai mis. » « Fait que ça fasse juste mauve. » « Ah! » « Fait que là, vu que j'ai mis plus de rose, je vais ressortir mon orange. » « Je vais l'enlever ici. » « Je vais aller juste... » « Dessus à mon collier. » « Juste like that. » « Juste like that. » « Ensuite, ce qu'on va faire... » « Là, j'ai le goût de vraiment m'amuser et de rendre ça funky le plus possible. » « Je pense que je vais faire un cut crease. » « Ouais. » « Je vais faire un cut crease. » « Fait que quand on fait un cut crease, ce qui est important, c'est qu'on reprenne l'occasion qu'on a fait. » « Qu'on a mis, je veux dire. » « Et où est-ce qu'on n'a pas mis de couleur ? » « Il faut bien juste remettre du cache-herme. » « Il faut bien juste remettre du cache-herme. » « Je vais aller avec mon beauty blender. » « Juste like that. » « Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que les... » « Pignements que je vais mettre par-dessus mon cache-herme vont popper plus. » « Fait que... » « Ce qu'on va faire maintenant... » « Si j'ai un petit pinceau pour faire ça... » « Ouais. » « Puis là, on va s'amuser. » « On va mettre du jaune et on va mettre du bleu. » « Vous voyez le petit jaune dans la craie ici, là. » « Celui, là. » « Je le prends sur un pinceau qui est plat parce que je veux plus de pigments. » « Je le mets ici. » « Vous voyez à quel point ça fait popper la fleur. » « Pop the... » « Pop the yellow, bitch. » « Même que vous pourriez le mélanger avec le petit jaune qui est à côté et qui est poussensé. » « Puis regardez, cette partie-là, je la laisse complètement vierge parce que je vais venir mettre le bleu par-dessus. » « Ouais, c'est bien. » « Parfait. » « Je n'ai plus que mon mimi. » « Comme je vous ai dit, j'ai laissé un petit espace pour pouvoir mettre du bleu. » « Je vais mettre le bleu foncé. » « Pop the yellow, bitch. » « Ouais, je vais faire un petit mélange aux deux ici. » « Oh, look at that. » « Oh my fucking god. » « I'm not used to it everybody, okay? » « Je vais le rendre un petit peu plus. » « Un petit peu plus que de turquoise. » « Un peu moins bleu foncé. » « Le bleu foncé, je vais le mettre en-dessous. » « Just like that. » « Just like that. » « Je vais reprendre du jaune que j'ai fait, que j'ai mis. » « Je vais juste venir le retravailler un petit peu. » « Vous voyez ce truc. » « Je vous l'avais dit que ça n'allait pas être naturel. » « Pis je vais faire la même chose que d'habitude. » « Je vais venir travailler, montrer un petit peu. » « Parce que là, on l'adumait avec les couloirs qu'on a mis. » « Pis dans le fond, vous allez juste venir retravailler l'intensité de vos ombres à paupières. » « Fait que, je vais aller faire ça off-camera. » « Pis je vais revenir pour le bas des yeux. » « Jésus. » « Fait que... » « Vu qu'il y a « a lot is going on in my eyes. » « Je vais juste prendre un petit crayon noir. » « Mettre dans ma muqueuse, ici. » « Pis en bas. » « Just like that. » « Dans le coin interne aussi. » « Just like that. » « Je suis pas habituée. » « Pis dans le fond, moi, ce que j'aime faire, c'est que je pense que je vais juste venir prendre du mauve. » « Du bleu. » « Mélanger ensemble. » « On va venir... » « Ah, ça va être beau, ça. » « En bas. » « Mettez vos couleurs plus foncées en promis. » « Pis après ça, on va mettre des couleurs un petit peu plus pâles. » « Pis on va venir retravailler aussi. » « Un petit peu... » « Drapeau de la fierté gay, mon affaire. » « Parfait. » « Parfait. » « Donc... » « Je vais venir reprendre un petit peu du bleu. » « Juste au coin interne. » « Où est-ce qu'il y a le bleu. » « Oh my God. » « Pis si vous avez des yeux qui planquent comme moi, ben... » « Prenez une serviette. » « Je veux juste prendre du noir un petit peu. » « Pis rendre ça un petit peu plus smoky. » « Oh my God. » « Je suis une artiste. » « Pis dans le fond, ce qui va rester à faire, c'est des points de lumière. » « Fait que je prends ma petite palette de contouring. » « Pis il y a aussi un illuminateur. » « Celui que je prends habituellement. » « Pis il est à la base de mon sourcil. » « Merci. » « Oh my God. » « Pis je viens dans mon coin interne. » « And just like that. » « Boom. » « Pis après ça, ça va être la petite ligne d'aligner. » « Et le mascara. » « Je vais aller faire ça off-camera et je vous reviens. » « Donc, voici le look des yeux terminé. » « Je me suis fait un gros aligner justement pour essayer de doser un petit peu. » « Vu que c'est un look qui n'est pas dans le naturel, je voulais agravir l'effet graphique du look. » « Merci. » « Pis ce qu'on va faire maintenant, c'est le teint. » « Je prends mon fond de teint de la compagnie Il Maquillage. » « Que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment seconde peau. » « C'est vraiment comme... » « Il s'intègre à ma peau. » « Pis ce qui est le fun aussi de cette compagnie-là, c'est que vous prenez juste un petit deux minutes pour remplir un quiz sur leur site internet. » « Si vous avez la bonne shade. » « Pis vous n'avez pas l'impression d'avoir un fond de teint. » « Solo vous avez juste... » « Je vais bien travailler... » « Why this look is growing on me? » « What the fuck? » « Et je viens d'en mettre tout. » « Je viens d'en mettre... » « Pour effacer les petites erreurs qu'on a faites sur les yeux. » « Fait vraiment... » « Ici. » « Un petit peu. » « Ici. » « Pis ça va donner l'impression que... » « Mes yeux sont plus liftés aussi. » « Que la base-là. » « Et on revient Blender. » « Tiens, commentos ? » Ok, donc je reprends ma petite poudre du début et on va en mettre une bonne couche, en dessous des yeux, pour que ça cuisse. C'est ça! Et ce que j'aime faire aussi, c'est où est-ce qu'il y a ma mâchoire, pour donner l'impression qu'il y a ma mâchoire plus fine, même si j'ai maigri pis que... ...don't really need this hack anymore. Ensuite, gros pinceau, ma palette de contour, je viens prendre cette petite couleur-là, parce que l'autre j'ai la pose trop brune. Et puis, c'est comme... Kling! J'en mets un petit peu sur mon binceau. Pis moi, ce que j'aime faire, c'est dans le fond, la place que je mettrais mon blush, je viens mettre mon contouring. Comme ça, il y a même pas besoin de chirurgie, même. Vous voyez à quel point c'est hop, c'est justement pour le donner la position qu'il y a. ... C'est l'été! Je viens m'en mettre aussi sur ma mâchoire, pis... ... ... ... ... ... ... ... ... ... je le mets en dessous de la peau de transoucide que j'ai mis en dessous. Ça va vraiment affiner la manche. Je vais en mettre sur le nez. L'étendre. Hop, il est fermé. Et moi, j'en mets vraiment juste sur les tons. Juste comme ça! Ensuite, je viens prendre mon blush dans la compagnie Benefit dans la chaire Latinx. Giorgia. Mon petit pinceau de blush. Si je peux trouver. Je vais en mettre un peu. Et je vais le mettre un petit peu plus haut, mais pas dans le même mouvement que mon contouring. Si avec mon contouring j'étais de même, ben là, on y va vers l'extérieur. J'en mets sur mon bout de nez. Et vraiment tout vers l'extérieur. Il n'y a pas vraiment de différence si je déciderais de rien, en mettons, de faire vers le bas. Mais moi, dans ma tête, je trouve que ça fait une meilleure différence. Fait que je vais prendre mon petit pinceau. Je vais enlever toute la petite poudre que j'ai mis. Mon petit poudre. Ici. Ici. Le petit plastique que j'avais mis de la poudre. On va enlever tout ça. Excellent. Donc, avec mon petit pinceau. Éventail, que j'appelle. Je viens prendre exactement la même. Une éliminataire que j'ai mis sur mes yeux tantôt. Sur l'arc de sourciliaire. Dans le coin interne de mon oeil. Puis, on va venir à l'aider. Pomp. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une illuminatrice queen. Je n'en ai jamais assez. Vous voyez? Vous voyez? Le bout du nez, le long du nez. Je n'en ai pas encore un petit peu plus sur le front. Juste. You see? Oui, j'ai une rotée. Désolée. Eh boy, je ne suis pas une youtubeuse beauté moi. Fait que ça tourne. Ça a l'air de rien, mes coco. Mais on est déjà rendu à la fin du make-up. On est déjà rendu, euh... aux lèvres. Puis, j'ai envie de garder ça le plus naturel possible. Parce que j'ai vraiment envie que l'arcen soit sur les yeux. Fait que je vais utiliser, euh... de la compagnie NYX encore. C'est, euh... la crème à lèvres douce et matte. Soft Matte Lip Cream. Dans la teinte... Pistambule. Pistambule. Et je viens juste l'appliquer grossièrement comme ça. Juste pour donner une petite teinte, mais que ça soit vraiment naturel. Pour que l'accent qu'on regarde le plus sur mon maquillage en ce moment, c'est mes yeux. Il y a un petit truc aussi. Oh my God, ça fait tellement été. Euh... un petit truc. Vous voyez l'illuminateur que j'ai mis tantôt. Ça, c'est un guideline, dans le fond, pour ne pas dépasser. Donc... You see? Just like that. Euh... j'ai perdu un petit peu du éliminateur que j'ai mis sur mes yeux. OK? Fait que je vais juste m'en reprendre un petit peu. Juste pour venir l'intensifier encore, mais que ça soit pas, euh, débilement intensifié. Et je vous avouerai que mes lèvres, je les trouve un petit peu, euh, colorées à mon avis. Et si je suis capable de m'occuper quelque chose pour m'aider à faire en sorte que ça soit plus tant coloré. Oui. Je vais rajouter par-dessus un petit peu de... Yeah! De la compagnie Ouda Beauty. Juste pour rendre ça une couleur un petit peu plus neutre. Yep, that's much better. Ça fait vraiment neutre. Donc, voilà! There you have it! Un petit maquillage coloré pour l'été. Euh... un petit maquillage aussi qui va, je l'espère, vous faire sortir de votre zone... zone de confort, comme ça fait sortir de ma zone de confort. Euh... c'est ça. Un autre maquillage de réalité. Donc, euh... je... Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de m'envoyer des petits commentaires pour savoir si vous avez aimé le maquillage que je vous ai fait. Euh... Thumbs up! Me laissez des j'aime. C'est ce que vous voulez voir la prochaine fois. Pis moi... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501